La ville de Saint-Venant propose aux jeunes de 15 à 20 ans de participer à un chantier écologique et environnemental qui associe citoyenneté, bénévolat et protection de l'environnement. Derrière moi se déploie un chemin piétonnier communal situé sur une ancienne voie SNCF, très prisé des randonneurs et des sportifs ainsi que des quads, et qui part de Saint-Venant pour rejoindre Garbec. La ville de Saint-Venant a décidé de réaliser un chantier environnemental expérimental qui s'adresse aux jeunes qui ne partent pas en vacances, qui ont envie d'être utiles à la société et en même temps d'apprendre un certain nombre de choses sur la faune, sur la flore, sur la désobéissance civile qui fait qu'on abandonne partout dans la campagne un certain nombre de déchets. Et donc le projet est simple, il consiste d'abord à vivre ensemble des journées complètes, y compris pendant l'heure du repas, à apprendre avec des techniciens la faune et la flore, la biodiversité, à travailler à nettoyer l'ancien cavalier de la voie SNCF à Saint-Venant qui fait plus de 3 km, bref, à marquer de son empreinte positive un morceau de la ville de Saint-Venant. Ces jeunes, souvent, ne savent pas très bien quoi faire. Nous leur proposons de les équiper en matière de sécurité, de leur donner quelques outils, c'est-à-dire des sécateurs, des scies, etc., de les accompagner avec des adultes qui vont les encadrer, répondre à leurs questions, enfin bref, d'apporter une forme de citoyenneté à une ville qui les accueille. Vous l'aurez compris, ce chemin rural a une histoire liée au développement des liaisons ferroviaires qui permirent d'offrir un débouché aux produits agricoles et furent un stimulant pour l'industrie locale. Tout ça, ici, sur l'emprise de l'ancienne voie SNCF, la ligne Arc-Armentière, dite voie des filatures. Liaison marchandise voyageurs fut inaugurée en 1874. Le transport des voyageurs, c'est ça, en 1958. Le fret entre Berguet et Saint-Venant s'arrêta dans les années 80 et la voie fut déclassée en 1994. L'ensemble gare fut construit en béguinage. La gare transformée en centre culturel et école de musique. 800 mètres font l'assise de l'allée Charles de Foucault. Les 800 mètres dans le prolongement sont en chemin d'exploitation et les 300 mètres de traversée du Marais sont retournés à l'état sauvage. Ce chantier de réhabilitation s'étendra sur 4 sessions de 3 ou 4 jours, à savoir du 20 au 24 juillet, du 27 au 31 juillet, du 3 au 7 août et du 10 au 12 août. Chaque volontaire s'engage à participer à au moins 2 sessions. Chaque journée de travail débutera à 9h depuis le parking du centre éducatif fermé situé à l'allée Charles de Foucault et s'achèvera à 17h au même endroit. La restauration du midi est prise en charge par le restaurant scolaire du collège Georges Brassens. Chaque groupe de volontaires sera encadré par un animateur spécialisé. Je suis Sylvain Rendeveine, je suis chargé d'encadrer le chantier expérimental. Son objectif c'est de nettoyer, ramasser les dépôts sauvages, oxygéner la flore. On peut conserver une partie pour la biodiversité, parce que forcément il va y avoir des murs, il y a des abeilles. Il faut dégager le boulot, parce que là il est en train d'étouffer. A travers ce projet, les jeunes pourront se former sur la faune et la flore, également travailler en communauté, en cohésion, pour le bien de la nature. Pendant toute la durée de son engagement, chaque volontaire disposera d'une tenue de travail et d'une boîte à outils individualisée contenant tout ce qui sera nécessaire à l'entretien des différents tronçons. Les participants recevront également une courte formation sur la faune et la flore locale, qui leur permettra de découvrir les richesses de la biodiversité des environs. Ils contribueront même au développement de cette biodiversité, grâce aux plantations qui seront effectuées sous le contrôle de notre spécialiste Tram Vert et Bleu. Les petites plantations qu'on va mettre, c'est surtout des plantes pour la nature, c'est-à-dire des plantes millifères pour les abeilles, pour tout ce qui est gibier, pour des protections, pour qu'ils se protagent l'hiver, pour qu'ils ont de quoi se nourrir. Bien sûr, avant toute forme de plantation, on va faire un nettoyage de tout ce qui est déchets qui ont été mis depuis des mois et des mois, je dirais des années. On va favoriser la nature, tout ce qui est existant. Pour intégrer ce chantier jeune environnement, vous pouvez vous inscrire via le formulaire en ligne, où vous saisirez vos coordonnées ainsi que vos périodes de disponibilité. Vous serez ensuite rappelé par les services administratifs de la ville pour valider votre inscription. Si toi aussi tu aimes la nature, remplis le formulaire en ligne dont le lien est disponible en description ou en scannant le QR code qui apparaîtra à l'écran. Rendez-vous sur le chantier dès que possible. A bientôt ! Je vous invite sur la Tram Verte. Rendez-vous à 9h devant le centre éducatif fermé de Savenan. Inscrivez-vous ! Il y a de l'ouvrage, mais ce n'est pas insurmontable.